hello mes poppies j'espère que tout le monde va bien on est parti pour la seconde vidéo relative au junk journal basé sur le journaling et donc qu'est ce que le journaling c'est tout simplement des endroits d'écriture voilà alors dans cette vidéo je vais vous présenter les papiers qui et donc vont confectionner les livrets donc soit il y en aura un seul soit il y en aura deux donc il faudra faire des choix alors on y va parce que cette vidéo risque effectivement de durer longtemps si ça dure pas trop je constituerai déjà les les livrets dans cette vidéo sinon ce sera dans la suivante voilà alors j'ai prévu deux grands napperons en papier comme ceux ci qui pourront éventuellement faire office de de couverture des deux livrets on verra ce qu'il en est j'ai préparé des petits documents comme ceci donc qui permettent à la personne donc qui consomme le junk ou qui va le recevoir et ben de mentionner ses activités de la journée au niveau des différentes heures voilà alors il en manquait un j'ai préparé une catégorie de papier qui est donc illustration tiré de magazine ou de bloc donc j'ai sélectionné ces deux ci et j'ai également sélectionné une revue dans laquelle je vais peut-être sélectionner ben pourquoi pas une ou deux illustrations voilà donc là c'est c'est la présentation vous l'avez bien compris on part maintenant sur les différents papiers que vous m'avez vu travailler donc j'ai déjà préparé deux petits endroits de journaling avec des chutes de papier que j'ai déjà ancré alors on aura celui ci le filtre à café qu'on va altérer on a celui là on a le papier millimètre et on a celui ci donc celui là et bien on pourra le décorer je vous mettrai de toute manière en barre d'infos les vidéos précédentes à chaque fois donc si vous arrivez par exemple sur la vidéo numéro 3 numéro 4 et bien vous pourrez directement avoir accès aux vidéos précédentes grâce aux liens que vous retrouverez en barre d'infos comme d'habitude voilà alors si éventuellement une personne est mentionné dans la vidéo et que cette personne donc est sur youtube vous aurez bien entendu le lien vers sa chaîne alors j'ai préparé également des papiers décorés j'ai pris du papier irisé parce que je me suis dit que ça serait vachement sympa voilà donc j'ai préparé ces papiers et j'en ai préparé un plus mat également deux pages 30 30 de couleurs complètement différentes et on verra si on les utilise ou pas j'ai fait donc une présélection de différents papiers on passe maintenant aux enveloppes j'ai préparé des mini enveloppes comme ceci j'ai préparé deux enveloppes donc claire fontaine comme ça j'ai donc préparé deux enveloppes rose donc un très très joli rose ces enveloppes m'avait été envoyé dans mon colis d'anniversaire de anne-marie donc de la chaîne atelier de vie je pense que vous la connaissez maintenant je te fais des gros bisous en passant une craft comme ceci j'ai prévu deux grandes enveloppes craft comme ceci donc trois et une maxi enveloppe jaune alors je pense que ce sera cette enveloppe qui fera office de couverture mais j'en suis pas encore certaine on verra un peu comment sont constitués les livrets et par la suite et bien on fera notre choix alors il reste une dernière catégorie de papier à vous présenter ce sont tous les papiers donc en grande partie digitaux donc que j'ai trouvé sur etsy et d'autres papiers qui sont des copies de et bien de papier que j'ai à la maison mais comme ce sont des papiers que j'aimerais réutiliser par la suite et bien je les ai photocopier voilà donc là c'est toute une série de bandelettes de fruits là ce sont des to do list à découper là ce sont des chiffres ça ça fera office de papier donc ça en fait j'aurais peut-être pas dû vous le montrer maintenant hop donc je passe ici donc j'ai un copier également une page de mots croisés il y en a une deuxième ici voilà alors on passe au vif du sujet donc ça ce sera encore des les éphéméras donc on y est voilà alors je vous explique ce que j'ai fait donc ici nous avons un papier type d'une collection je sais plus laquelle si je la retrouve je vous mettrai en barre d'infos voilà et donc j'ai basé comme vous pouvez le voir mes choix sur des espaces journaliste de l'autre côté ce que j'ai fait j'ai pris et des papiers décorés de différents blocs je les ai coupé au format à quatre pour pouvoir en faire et bien tout simplement des illustrations pour mes junk alors ici c'est le papier digital là c'est une copie de papier que j'avais donc papier digital et copie papier digital et copie copie et digital enfin vous voyez le concept d'accord je vais vous montrer quand même la totalité des papiers pour que vous puissiez avoir une idée de 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 tous les papiers qui seront à notre disposition pour créer ces livrets qui vont constituer donc notre junk journal voilà voyez j'ai pris différentes catégories on est à certains moments dans plutôt le chabie on repart un peu sur le vintage j'ai envie de dire que certains motifs bien vous avez celui-ci par exemple vous avez un chabie vintage voilà donc ça ça pourra éventuellement vous donner des idées pour travailler vos papiers si vous ne savez pas quoi utiliser et bien vous coupez vos papiers décorés au format à quatre vous les mettez dans votre imprimante forcément vous imprimer et vous les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez pour vos différents projets scrap que ce soit junk journal que ce soit album que ce soit éphéméra que sais je voilà ah tiens là j'ai oublié de de photocopier c'est pas grave ah bah ici aussi ici aussi bon c'est pas grave ça c'était les tout premiers je pense donc tout ça voilà il n'y a qu'une face mais c'est pas plus mal donc vous voyez ici par exemple ces papiers vont être coupés un bien entendu je peux utiliser ça comme ça alors ça ce sont des papiers que j'adore voilà celui ci aussi donc celui ci il vient de 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 victoria designs c'est une boutique sur laquelle je je comment réalise des commandes de temps à autre pour des papiers digitaux et c'est une boutique que j'aime beaucoup donc vous aurez bien entendu le lien en barre d'infos voilà donc ça ce sont toutes les catégories de papier que j'ai préparé pour constituer ce junk journal donc ce qu'on va faire maintenant on va constituer les livrets mais je ne vais pas travailler mon papier de suite donc ça je ferai ça hors caméra parce que ça va nous prendre un temps fou si je fais ça avec vous mais bon rogner des papiers je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça alors tout ce qui est éphéméra etc je laisse de côté il ya juste toi qui reste avec nous toi aussi et les autres ce sera pour plus tard voilà donc je remets tout ça en place est ce qu'on va faire et bien nous allons constituer nos livrets voilà alors je pense que comme je vous l'ai dit les la grande enveloppe jaune fera office de couverture donc elle d'office je vais la mettre sur le côté voilà alors donc je vais essayer de m'organiser au mieux donc je vais mettre ça ici je vais mettre ça là je vais en mettre un ici sur le côté je vais mettre celui là 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 là au dessus et le dernier je vais le mettre là alors la première chose qu'on va faire c'est regarder dans notre magazine s'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement rentrer dans notre junk journal donc peu importe le magazine que vous avez à la maison vous faites des fouilles et vous allez très certainement trouver quelque chose voyez par exemple ceci peut très bien aller dans un junk ceci aussi or celle-ci est vraiment très très jolie aussi mais j'aimerais trouver d'autres couleurs j'ai vraiment pris ce ce magazine ça c'est très joli aussi j'ai vraiment pris ce magazine au hasard et on va tenter de sélectionner au minimum et bien une page pour la glisser dans notre junk journal ça c'est super avec les différentes couleurs j'ai bien envie déjà de sélectionner celui là donc je vais prendre ma règle ouais j'ai mis le ventilateur il y a tout qui se barre voilà donc on va peut-être couper ceci et ceci donc on met ça avec les papiers de tout à l'heure on continue j'ai en prendre un deuxième comme ça j'en mettrai un dans chaque livret puisque a priori je vais en faire deux donc regardez moi celui-ci il est juste top voilà donc voyez on peut on peut trouver plein de choses donc voilà j'en ai deux donc c'est très bien alors hop toi je te mets ici donc ce qu'on va faire on va déjà constituer le premier donc on va prendre ceci on va prendre un des deux là donc je vais prendre celui-là on va prendre un aperon alors pour ceci je pense que je vais réaliser un petit carnet donc on va le mettre au niveau des éphéméra d'accord hop on va faire ça alors ici au niveau des papiers décorés comme j'en ai pris quatre je vais bien tout simplement en mettre deux ici voilà et ça ce sera pour les autres alors je vais faire ça je vais faire ça donc comme ça en fait je suis en train de diviser et je verrai ensuite ce que ça donne donc je vais mettre une enveloppe rose je vais mettre une petite et une verte le reste je mets de côté et ah oui pardon je vais mettre une grande comme ça je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser mais voilà donc je mets déjà ça de côté et il nous reste maintenant à sélectionner ceci donc je vais mettre un des espaces journaliques que j'avais préparé le filtre à café je le mettrai après donc je vais prendre celui-là en fait je vais faire un sur deux voilà je ne vais pas me casser la tête un sur deux comme ça hop là il n'y en avait pas donc je le mets là hop et hop voilà donc ça ce sera pour le deuxième je te mets là je te mets là alors il nous reste maintenant à sélectionner nos papiers ici donc on a déjà une belle épaisseur comme ça donc on n'oublie pas que ça va être quasiment en double donc toi je te sélectionne toi je vais te mettre dans les éphéméras toi je te sélectionne d'office toi tu vas aller au suivant donc je passe alors espace journaling forcément je ne vais pas prendre que ça on est bien d'accord donc toi oui toi c'est plutôt des éphéméras aussi toi aussi alors je vais en prendre un comme ça toi c'est éphéméra alors toi ici comme ça ils sont vraiment très beaux ces papiers ça va être compliqué de et bien peut-être de ne pas en utiliser certains mais je peux pas je peux pas tous les prendre quoi voilà donc là je pense qu'on est déjà bien alors nous allons voir ce que nous avons choisi on refait un petit récap ce que nous avons choisi pour notre livret alors on a tous ces papiers on a ceci celui-là celui-là ça l'espace journaling je ne vais pas le compter enfin je ne vais pas le compter on a l'enveloppe les petites enveloppes ce sera très certainement pour réaliser des rabats comme ceci les deux là toi toi et toi alors si on considère je vais faire comme ça et comme ça que nous allons devoir plier nos papiers ça veut dire que notre premier livret et bien sera comme ceci donc on va voir au niveau de la grande enveloppe jaune ce que ça va donner donc si je le mets dedans j'ai envie de vous dire c'est top donc on peut laisser le format qu'on a donc il y a des petites choses là qu'il va falloir recouper et donc je pense sincèrement qu'on va pouvoir mettre un deuxième livret voilà donc ce que je vous propose de faire maintenant c'est de et bien couper mes papiers donc des deux livrets les constituer et vous montrer le rendu parce qu'effectivement couper les papiers je pense que ça vous pouvez très bien le faire sans moi voilà donc pour vous forcément ça va vous paraître très rapide mais pour moi je pense que ça va me prendre un temps certain alors je fais ça et puis je reviens alors me revoilà mes poppies donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure hors caméra j'ai coupé les papiers et j'ai constitué les deux livrets voilà donc ils ont bien mangé à la cantine tous les deux et donc je vais vous montrer ce qu'il en est donc je vais laisser ça comme ça donc les deux livrets vont rester tel quel alors l'enveloppe qui est ici viendra comme ceci donc on a papier journaling donc j'ai chaque fois ici un papier j'ai plié donc on réalisera une pochette j'ai chaque fois fait mon possible pour alterner d'accord donc l'enveloppe ici sera collée sur le rabat alors j'ai réalisé une petite pochette avec le grand naperon alors la petite enveloppe je viendrai à mon avis la mettre comme ceci donc on fera une enveloppe avec la on fera une pochette pardon avec l'enveloppe craft et donc voilà bon le retour on a exactement la même chose donc ça c'est le livret numéro 1 ou numéro 2 on verra bien alors voici le second livret donc en première page on a ceci avec lequel on réalisera donc une première pochette alors ici elle viendra très certainement se mettre là ou là je ne sais pas encore pochette également ici la petite enveloppe viendra se mettre comme ça la grande enveloppe rose viendra ici sur le rabat et voilà alors maintenant ce que nous allons faire eh bien c'est préparer nos pages pour accueillir un maximum on va dire d'espace d'écriture donc il est clair que nous allons travailler ensemble dans la prochaine vidéo plusieurs pages pour vous donner des idées et je pense que nous ferons deux à trois vidéos de décoration de page parce que je sais que c'est ce qui vous plaît le plus d'accord et donc pour accueillir ces deux livrets j'ai testé l'enveloppe jaune qui conviendra à merveille voilà donc on pourra faire comme ceci je l'ai déjà découpé eh bien aux dimensions dont nous aurons besoin et donc ça veut dire qu'on va pouvoir également s'éclater à recouvrir la couverture avec chute de papier avec washi avec stickers vous allez voir on va s'éclater donc j'ai dû couper ici pour l'instant je n'ai pas encore collé parce que je ne sais pas du tout si ça va nous servir ou pas logiquement non mais bon on verra bien à ce moment là voilà alors pour cette vidéo je vais tout simplement en rester là pour les personnes qui suivent un petit peu mes conceptions de junk je ne n'attache pas mes junk tant qu'ils ne sont pas décorés parce que effectivement si vous les remplissez ça n'a pas la même épaisseur forcément que lorsque vous les avez comme ceci sans aucune sans aucun ajout d'accord donc moi je préfère les décorer et ensuite je les relis à la couverture alors ce que j'ai décidé de faire avec ce junk et bien ce n'est pas le charger en éphéméra en goodies etc ce que je compte faire c'est donc faire un minimum au niveau des ajouts à savoir du papier journaling éventuellement quelques étiquettes éventuellement quelques cartes mais ça va s'arrêter là donc lorsque je déciderai à qui j'enverrai ce junk ce que je ferai je ferai tout simplement un éphéméra book qui va tout simplement accompagner ce junk et donc tous les éphéméras à savoir les découpes les stickers etc seront eux présents dans l'éphéméra book éphéméra book qu'on fera ensemble bien entendu voilà pour cette vidéo on va en rester là et bien on se retrouve dans la vidéo numéro 3 pour commencer à travailler nos papiers là je pense que c'est la la vidéo que vous attendez le plus donc j'arrête de blablater je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt mes popies ciao ciao